Générique 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 A tout le monde c'est Christo, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo Unboxing d'une montre G3 Que j'ai reçu donc de Gearbest On va faire une petite présentation de cette Petite montre connectée entre guillemets Et à la fois aussi c'est vrai qu'elle a Pas mal de petites choses assez intéressantes, ça sera A la fois aussi je vais vous donner des bonnes choses comme Des mauvaises choses sur cette montre là Qui est d'ailleurs plus chère, je vous mettrai De toute façon le lien de cette montre là Dans la description, je crois c'est une cinquantaine d'euros Comparé aux autres montres que je vous ai souvent Présenté en montre connectée de Gearbest Donc la même société Qui est aux alentours de 20-30 euros Et c'est vrai des fois là je me pose la question si les autres Montres de 20-30 euros J'ai l'impression qu'elles valent plus le coup que Cette montre là en tout cas qui est deux fois plus chère Alors je vais vous expliquer tout ça Donc c'est à la base une montre sportive Enfin sportive Plutôt, c'est à dire que c'est fait Vraiment pour les gens qui veulent faire du sport Et tout, quelque chose de plus adéquate On peut dire ça comme ça, c'est à dire que dedans Tu vas avoir un petit capteur qui va te permettre de donner Les pulsations de ton coeur par minute Bon, voilà, c'est intéressant Mais d'ailleurs ce genre de, ce seul petit gadget Qui est proposé on va dire par cette montre là Je sais même pas vraiment si ça fonctionne Parce que lorsque je fais par exemple Mon activité physique et tout, bah je remarque Je constate, de toute façon ça je vais vous le montrer Par une petite vidéo unboxing sur l'écran Bah je remarque que même lorsque J'active la pulsation par minute De, 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 enfin le logiciel là Sur le, sur le, pas le smartphone Mais sur, sur la montre Et bien, même lorsque je ne re Je n'ai pas en fait la montre Et bien sur ma poignée Et bien en fait si vous voulez Lorsque je la tiens juste la montre comme ça A la main à l'air libre Entre guillemets Et bien je constate que En tout cas la montre Elle continue à donner des bêtements par minute Et ça je sais pas si c'est possible C'est à dire que je tiens la montre comme ça Dans la main et puis je vois Qu'il y a quand même 80 bêtements par minute Sachant qu'il n'est pas sur mon poignet Donc je me dis est-ce que vraiment le truc est fonctionnel Même lorsque je fais une activité physique Et bien je suis à 90 maximum Au niveau du battement Bah de, 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 de mon coeur Et normalement je suis censé être Aller un peu plus haut quand même Dans les 110, 115 pulsations par minute Et c'est vrai que ça me choque quelque part Ou alors mon coeur a progressé Il est devenu super costaud Et il a besoin de moins envoyer de sang Pour tourner Enfin voilà En tout cas je sais pas si vraiment Alors que c'est vraiment un gadget Enfin en tout cas quelque chose Qui a été vachement mis en avant Par cette montre là Le fait de pouvoir Voilà Savoir combien ton coeur peut battre par minute Donc ça c'est un bon petit truc Surtout quand tu veux faire du sport Moi je dis c'est l'idéal Mais même avec cette montre là Franchement j'ai pas l'impression que ça marche Voilà Ça c'est vraiment le point négatif Sur cette montre là Après il y a des bons petits trucs Déjà Moi c'est la première fois J'ai une montre Avec un cadran Enfin si vous voulez La montre elle est ronde Parce que toutes mes autres montres et tout Le cadran et tout Ça a toujours été On va dire Sous forme carré Et que Ou rectangulaire Mais plus carré Et voilà Et là je découvre un peu Cette forme là Et je préfère quand c'est On va dire rond En termes de tactile C'est plus agréable d'ailleurs aussi On a l'impression de Enfin voilà C'est quelque chose Je crois qu'il fait 1,5 1,3 pouces peut-être L'écran C'est peut-être marqué sur la boîte Je sais pas Non c'est pas marqué Bon bref Il y a pas mal de petits trucs dessus Après au niveau des fonctionnalités Bon heureusement ça marche Tout marche dessus Donc ça c'est plutôt cool C'est à dire que On peut Depuis On peut mettre une carte SD dedans On peut mettre une carte Une carte Eh bien De smartphone Donc les cartes SIM Une micro carte SIM plutôt C'est ce que je voulais dire Et que On la met à l'intérieur Donc voilà Quelque chose de très simple Et puis vous pouvez envoyer des textos Faire des appels C'est ultra rapide C'est efficace aussi Franchement non c'est top Il y a la petite fonctionnalité calculatrice Ça paraît bête Mais moi depuis que j'ai l'autre montre tactile Bien la fonctionnalité calculatrice Je l'utilise au moins une fois par jour Je sais pas T'as des petits calculs à faire Des trucs tout bêtes Tu sors pas ton téléphone T'as juste regardé ton poignet T'ouvres l'application calculatrice Et puis t'as déjà une calculette Disponible Donc ça c'est pas mal Après tu peux éventuellement Ici mettre On va dire Des alarmes aussi Ça c'est pas mal Parce qu'il y a une sorte de Bah il y a un petit mode vibreur En fait aussi Qui est sur cette montre là Et qui était pas présente En fait sur les autres montres Que je vous ai montré En montre on va dire connectée Donc ça c'est cool C'est sympa L'avoir Je sais pas Tu mets ton petit réveil et tout Parce que quand je vous dis que Moi des fois Avec le réveil et tout Avec mon smartphone Bah je l'entends pas Et que là franchement Ça sonne Et en même temps Ça vibre Au niveau de ta poignée Tu trouves ça bizarre Donc au début Ça te réveille quoi Donc tu te réveilles bien Bon c'est des petits trucs comme ça Après au niveau du sport C'est pas mal aussi Alors apparemment Il y a une petite application Sur la montre Qui s'appelle BBT Et qui donne la température En fait de ton corps Voilà Donc je suis souvent à 37 Alors est-ce que ça c'est du fake ou pas Voilà ça c'est vrai Qu'il y a des gens De petites applications Sur ce genre de montre Et je me demande si ça m'a Enfin Si c'est vraiment aussi efficace que ça Va falloir que j'attende Que je sois malade Pour voir vraiment Si il va m'afficher toujours 37 degrés Sinon il y a un problème Il y a une aussi Voilà plein de petites applications UV par exemple En gros il va Soit disant te dire Si les rayons du soleil Enfin s'il n'y a pas trop de soleil Autour de toi Donc il pourrait éventuellement On va dire Voilà Comment dire Comment expliquer Gêner Enfin en tout cas Nuire à ta peau Enfin à ta santé Avec le cancer Entre parenthèses Enfin voilà Il y a pas mal de petits trucs aussi Il y a aussi Des petites choses Bon le pédomètre Ils appellent ça comme ça Le pédomètre Alors moi j'appelle ça le podomètre Je crois que Enfin voilà Peut-être ça se dit pédomètre Moi j'ai toujours entendu Je crois podomètre Moi j'ai toujours dit comme ça Bon peut-être je me trompe là-dessus Pédomètre ça me paraît bizarre Enfin je regarde d'ailleurs J'ai l'air peut-être un peu con Si c'est ça Non moi j'ai toujours dit podomètre Mais bon Après il y a aussi Des autres petits trucs On peut visualiser aussi Des images Lorsqu'on met une carte Une carte SD par exemple Ou des musiques Et aussi une petite application Aussi Siri Alors entre guillemets C'est une fausse application Siri Mais en gros C'est une sorte de Ok Google De Google Voice C'est-à-dire que tu vas Appuyer sur l'application Siri Et bien après En fait T'as juste tout simplement Et bien à parler Et puis il va te faire une recherche Alors Je sais pas pourquoi Moi ça marche pas sur mon téléphone Ça arrive pas à se connecter Ça met sur mon téléphone Initialisation Et ça s'arrête Donc voilà Ça c'est un autre petit problème Que j'ai aussi avec cette montre Mais sinon franchement Je suis assez content Il y a même la météo aussi Qui est dessus Par contre là il faut Même s'il y a la 3G Enfin même s'il peut avoir la 3G dessus Il faut quand même Que ce soit connecté en Bluetooth Depuis votre smartphone Pour avoir la météo Bon ça c'est une petite parenthèse Bon c'est dommage Et donc là je vais regarder rapidement Sur mon téléphone Parce qu'il y a une application Une application les gens Qui permet de connecter Donc en fait Ton smartphone Que ce soit Android Ou iOS Donc iPhone et tout Et bien depuis cette montre là Et même rajouter des applications Sur cette montre là Comme j'ai fait Et bien pour avoir la météo Et cette application Elle s'appelle Fundoware Voilà Fundoware Donc je mettrai certainement A mon avis Des petits screenshots De cette application là Et je vous les mettrai aussi Par dessus Enfin sur l'écran Comme ça vous allez voir Le nom de l'application et tout Et voilà C'est à peu près tout Donc au niveau du rechargement C'est Malheureusement Ce n'est pas Un micro USB C'est à dire que Moi j'aime bien avoir Un petit port micro USB C'est un peu On va dire Le cap de chargement USB On va dire un peu Voilà C'est quelque chose Que tu retrouves un peu partout Le micro USB Universel Mais que là On se retrouve avec 4 petites bornes magnétiques Qui vont se poser En fait sur la montre Parce que derrière C'est aimanté Et qui vont le recharger Le problème C'est que lorsque tu mets Ta montre Dans certaines positions Et bien En fait Tes petites bornes magnétiques De ton chargeur Vont s'enlever Moi je le montre Rapidement dans ma petite vidéo Unboxing Où je pose En fait simplement Les petits aimants dessus Et puis lorsque tu vas Légèrement bouger ta montre Et bien En gros Le chargeur va s'enlever Donc forcément Ta montre ne charge plus Il va falloir poser Voilà délicatement et tout Et le laisser dans une certaine position Pour que les petites bandes Ne s'enlèvent Donc ça C'est négatif Voilà Donc sinon dans l'ensemble C'est plutôt positif Moi j'aime bien l'interface Plutôt correcte Bon après ça Que la montre là Elle est quand même Un peu plus chère Dans une cinquantaine d'euros Mais qu'à la fois Ça reste quand même Moi je dis assez positif Pour envoyer des SMS Et tout Pour faire des appels C'est quand même assez efficace Anti rayures Franchement J'ai fait une bonne utilisation avec J'ai même fait du sport sous la pluie J'ai fait pas mal de trucs avec Il n'y a aucune rayure sur l'écran Et aussi Avec la pluie Parce qu'il y a pas mal de gouttes Qui sont tombées dessus Parce que je n'avais pas de quoi la protéger Et puis ça m'a permis de tester Je me suis dit comme ça Si elle ne marche pas Au moins je vous le dis Et bah finalement En fait non Elle marche toujours Et voilà Donc non En termes de solidité C'est pas mal C'est pas mal du tout Au niveau d'autonomie de la batterie Moi elle me fait Elle me fait 3 jours Un peu comme Voir non Je dirais qu'elle a encore Elle a une plus grande autonomie Que mes autres montres Mais il y a du plus Comme du moins Comme mon ancienne montre Vous savez la bleue Que je vous ai présenté D'ailleurs qui est juste Dans ce petit tiroir derrière Et donc en gros Je mettrais une note De 15 sur 20 sur la bleue Et sur celle-ci Je mettrais une note De 12 12-13 sur 20 Je trouve que Ils ont rajouté des trucs Je ne sais même pas si ça marche C'est à dire Est-ce que vraiment Une pulsation du coeur Par minute Ça marche réellement Je n'ai pas vraiment l'impression Parce que je le mets comme ça La montre J'active le mode pulsation par minute S'il y en a qui peuvent me dire Dans la barre des commentaires Ça serait cool Parce que pour moi Il y a un problème Tu vois là J'ai activé Avec un petit chrono en même temps C'est sympa C'est super sympa Donc là on peut voir Il y a un petit Hop Le petit faisceau vert Et là on va regarder Par exemple Imaginons Hop Voilà 90 battements par minute Mais excuse-moi C'est quoi qui bat là C'est l'air C'est Je ne sais pas moi Ou alors on m'apprend quelque chose Ou alors je ne sais pas Il continue à battre tout seul Ou c'est la montre Qui a un coeur Et qui bat Non mais franchement Je ne sais pas Il y a des trucs Je ne sais pas du tout Et je ne comprends pas Donc ça Si logiquement Ça met ça Et que moi Lorsque je fais mon sport J'ai 90 en battements Par minute C'est pas normal Normalement Je suis au moins A plus que 100 battements Par minute Donc voilà Donc là je l'ai comme ça La montre Il me dit 74 Et là il va continuer Il va me mettre 89 Ou plus n'importe quoi Bon voilà Il y a des trucs Voilà je me demande Bon sinon au niveau Voilà c'est fourni avec la boîte C'est très simple Compact Et puis le chargeur Bon qui est dans une Dans une petite housse en plastique Bon voilà Rien à dire sur ça Bah surtout les gens Merci d'avoir un petit j'aime à la vidéo Vous faites comme vous voulez De me dire ce que vous en pensez Tout ça Dans la barre des commentaires les gens Bon voilà C'est à peu près tout Pour aujourd'hui Bon On va dire Je ne suis pas déçu Je ne suis pas content De cette montre C'est neutre Franchement c'est neutre C'est neutre Je ne sais pas si je vais la garder Cette montre Peut-être Je préfère la bleue quoi Alors qu'elle a 25 euros Et elle je crois Elle a 50 euros Bon Après il y a des produits On est plus ou moins satisfait Là je vois C'est moyen Pas grand chose à dire Peace out Allez Sous-titrage ST' 501